Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour continuer à rassembler toutes les infos qu'on a sur le pack d'extension saison des sims 4 qui est attendu je vous le rappelle pour le 22 juin sur pc et sur mac au prix de 39 euros 99 et d'ailleurs sachez rapido ce qu'il y a des soldes en ce moment sur origine pour les sims 4 et pour certains packs et que ces soldes se termine le 21 juin à 21 heures les images que je vais vous passer pendant que je parle elles viennent soit des trailers du pack saison soit des comptes twitter des sims gourous et donc ce week-end il y a eu l'événement EA Play qui s'est déroulé en californie et on attendait une grosse nouvelle pour les sims 4 mais en fait bon bah je pense que c'était le pack des saisons qui devait annoncer sauf qu'il y a quelques semaines il y a eu des fuites et du coup ils ont été obligés d'en parler avant l'e-play et c'est pour ça qu'on n'a pas eu d'annonce à l'e-play enfin je pense que c'est ça qui s'est passé et donc pendant l'e-play il y avait un stand des sims avec le jeu qui était jouable avec le pack d'extension saison donc non seulement on a eu des infos de la part des sims gourous sur leurs comptes twitter mais aussi de la part des joueurs qui étaient sur place à l'e-play et donc on va faire le tour de tout ça avec par exemple la vue complète du calendrier ou les badges que les enfants peuvent gagner en étant scouts et oui et je commence par les infos en vrac que j'ai tiré des comptes twitter des sims gourous alors sachez que les terrains communautaires seront décorés en fonction de la saison il n'y aura pas que nos maisons décorés ça c'est une bonne nouvelle sachez que sur le calendrier il ya déjà certains jours fériés qui sont présents sachez aussi qu'on ne peut mettre qu'une seule célébration par jour férié et d'ailleurs une célébration ne peut durer qu'une seule journée par contre on peut très bien la répéter plusieurs jours de suite par exemple si on veut faire des vacances d'été on peut créer un jour de congé en cochant la case qui dit qu'on va pas au travail ou à l'école et on répète ce jour de congé tous les jours de l'été et ça nous fait des vacances d'été ensuite sachez qu'il est possible de planifier un jour férié avec une célébration et de partir en vacances pendant qu'il ya ce jour férié pour faire la célébration en vacances par exemple si vous voulez célébrer le jour des morts qu'on a déjà eu à halloween donc le dia de los muertos dans la jungle à salvadorada vous pouvez très bien le planifier de chez vous et ensuite aller le célébrer à salvadorada le jour où ça tombe ensuite les sims se pourront réagir différemment aux traditions par exemple un ado qui est un peu rebelle il pourrait ne pas vouloir participer à un grand repas d'ailleurs on pourra donner jusqu'à cinq traditions maximum par célébration et pour ceux qui aiment partager sachez que les jours fériés et que le calendrier ne peuvent pas être mis ou partagé sur la galerie et en parlant de galerie petite parenthèse pour ceux qui jouent sur console sachez que la galerie partagée va arriver avec la prochaine mise à jour par contre on n'a pas encore de date pour cette mise à jour ensuite alors comme je l'avais déjà abordé les jours fériés et les célébrations elles sont partagées par toutes les familles d'une même partie et ça ça a été confirmé par les simgourous sur leur compte twitter il ya plus qu'à voir maintenant si les anniversaires sont partagés aussi ou s'ils s'affichent que sur un seul foyer et du coup pour ceux qui n'ont pas envie que leurs jours fériés soient partagés par toutes leurs familles d'une même partie donc dans toutes les villes de leur partie les simgourous ont pour solution de créer plusieurs parties donc en fait plusieurs sauvegardes et chacune aurait des calendriers différents franchement moi j'utilise que deux parties dans mon jeu une pour mon let's play et une de secours au cas où si je pète tout pendant mon let's play et du coup l'idée de devoir jongler entre différentes parties juste à cause de certaines célébrations et ben perso ça me saoule du coup ben je me contenterai de partager mes jours fériés je trouve ça assez décevant ça aurait été quand même plus pratique de pouvoir activer ou désactiver certaines célébrations en fonction de la famille dans laquelle on se trouve en tout cas on continue avec les stands de nourriture qui ouvriront automatiquement là où on se trouve donc sur les terrains communautaires et ils seront tenus par des pnj en fait ça fonctionnera comme dans le pack vie citadine pour ceux qui connaissent sachez ensuite que les vêtements et les cheveux des sims se ne voleront pas avec le vent ça c'est bien dommage quand même mais ça se comprend honnêtement le résultat aurait pu être très bizarre avec beaucoup de problèmes de collision entre les vêtements les cheveux et le sim et du coup je pense que c'est une bonne décision pour la boîte de décoration alors en fait elle permettra de choisir un type de déco et ça l'appliquera automatiquement sur notre maison donc ça mettra des guirlandes et des frises sur les barrières sur les fondations les bordures de toit etc mais ça on devrait le voir normalement dans le stream de vendredi le père hiver maintenant alors en fait il fait partie des traditions de la fête de l'hiver par défaut mais on pourra très bien si on veut le mettre en tradition de n'importe quel autre jour férié si par exemple on veut se créer une après midi barbecue en plein été et ben on peut mettre la tradition que le père hiver il vienne faire un tour c'est possible y'a pas de problème maintenant pour ceux qui ont l'extension vie citadine qui propose des feux d'artifice sachez qu'il sera possible d'avoir comme tradition de faire un feu d'artifice pour halloween maintenant il ya un nouveau petit truc que je trouve très sympa c'est que les enfants pourront venir à notre porte pour demander des bonbons ou une blague sachant pour les joueurs qui ont le kit d'objets accessoires effrayants donc avec le bol à bonbons et ben les gamins qui vont venir à votre porte ils pourront servir directement dans le bol et repartir avec leurs bonbons en parlant du kit accessoires effrayants vous vous souvenez qu'on avait vu des objets de ce kit dans les trailers du pack saison on avait les trois tombes la lumière avec les citrouilles la décoration de la toile d'araignée et les citrouilles sculptées et ben en fait le simgourou grant a précisé que ces objets ont été ajoutés au pack saison c'est pour ça qu'on les voyait dans les trailers pour le jardinage maintenant alors en fait comme avec le pack saison il va y avoir la nouvelle carrière du jardinage il ya l'équipe de maxi qui a repensé tout le système du jardinage ce système on n'a pas encore de détails dessus mais il sera mis en place dans le jeu à la prochaine mise à jour gratuite qui apportera aussi les toits transparents donc ce nouveau système on l'aura tous et aussi ils ont rajouté un petit truc pour les plantes et les arbres fruitiers maintenant ils auront une période de floraison en plus de faire des fruits donc en plus de faire des fruits ils feront des fleurs comme on voit ici sur ce citronnier bon ça c'est une photo d'un joueur qui l'a posté sur twitter justement pour demander au simgourou grant pourquoi il y avait des fleurs en plus des citrons et du coup maintenant on a la réponse ensuite on a eu le droit à l'image entière du calendrier mais alors il ya la joueuse de cynthia qui me l'avait envoyé sur facebook il ya quelques jours parce qu'elle l'avait vu sur instagram donc déjà un grand merci à toi cynthia c'est très sympa et en fait le temps que j'utilise cette image il ya le sim gourou george qui l'a partagé sur son compte twitter aussi du coup elle est un peu plus répandue maintenant et en tout cas la voilà cette image on retrouve toute la partie du calendrier qu'on avait déjà détaillé dans la vidéo précédente à droite ici on est encore en durée de vie moyenne donc les saisons dure sept jours et par contre je ne sais pas combien de temps durent les saisons dans les autres durées de vie j'ai lu sur reddit mais alors bon il n'y a rien d'officiel du coup qu'il y avait trois durées en fait la durée la plus courte c'est celle ci une semaine pour chaque saison ensuite il y aurait deux semaines pour chaque saison et la durée de vie la plus longue ça sera avec quatre semaines pour chaque saison et ça me paraît super long du coup on attendra quand même le stream de vendredi pour voir ce que les sim gourou nous disent officiellement dessus et donc cette fois ci sur cette image on a la partie de gauche en plus avec le jour de la semaine ici friday c'est vendredi on voit qu'on est en hiver et qu'on est à willow creek et que dehors ça gèle en dessous on voit bien qu'on est dans un jour férié et qu'il y a une célébration qui s'appelle une soirée en ville en dessous on a le planning des deux sims soit pour l'école soit pour le travail et tout en bas on a l'option d'ajouter un jour férié ou d'ajouter une célébration et ça on avait vu à quoi ça ressemblait dans le trailer d'avant et maintenant le dernier point que je trouve bien intéressant c'est le fait que les enfants pourront être scouts alors on n'a pas beaucoup d'infos là dessus pour le moment puisque c'est tout nouveau ça comme info mais ceux qui étaient alliés plaît ils ont pu en apprendre un peu plus et il ya la joueuse x miramira qui a partagé deux photos sur snapchat que le site américain sims vip a retrouvé sur reddit on a celle ci qui montre l'uniforme de scouts bon c'est pas hyper clair mais on en profite quand même pour voir les nouvelles icônes qui sont en bas avec le soleil qui représente l'été je pense et un petit thermomètre qui indique la température et cette seconde photo qui montre les badges que les enfants scouts peuvent avoir alors je dis enfants mais je ne sais pas du tout si les ados ou même les adultes pourront être scouts ça reste à voir alors pour les badges on retrouve art et oeuvre responsabilité civile rendre bonnes actions activités sportives aventuriers de plein air aptitudes scolaires sociabilité et jeunes scientifiques et en fait on voit que chaque badge à plusieurs niveaux mais là c'est pareil on devrait en apprendre davantage vendredi soir pendant le stream des simgourous sur twitch stream que je vous referai en français évidemment comme à chaque fois en tout cas voilà tout pour le moment oubliez pas qu'il ya des promos en ce moment sur origine si jamais vous voulez en profiter et en attendant d'en apprendre plus sur ce pack saison et ben je vous dis à très vite sur mon site next stage sur les réseaux sociaux ou sur ma prochaine vidéo allez ciao 1 1 1 1 1